les listes. On n'a pas pu avoir Mohamed Ben Yedder avec nous, il a eu un cas spécial. Donc aujourd'hui, nous avons Khalil Hermesh, qui est un expert marocco-aricien à Berlin, avec plus de 15 ans d'expérience de financement interprétent. Il est aussi le CEO de l'Innovation TV, le Global Entrepreneurs Initiative, qui sont deux projets sociaux basés sur l'entreprise et travaillant pour la communauté africaine des entrepreneurs innovants et des jeunes, en leur offrant un apprentissage et une expertise internationale. Nous avons Nesima, Nesima, elle a fait beaucoup de choses. Elle est la cofondatrice de Magma Business Accelerator, cofondatrice de E-Bank Web Solution, cofondatrice de Tech Girls à Julia Club, aussi Women and Children Accelerator, cofondatrice de Day Airways Technology. Et voilà, donc elle est aussi TEDx Speaker. Elle est aussi mentor et coach dans l'écosystème algérien. Et nous avons aussi Laila, entrepreneur et passionnée par le management de la qualité. Elle a lancé dans la carrière de consulting en management en 2013. Et depuis 2017, elle a choisi de connecter dans le monde de l'entreprise, de lui, des gens qui sont à travers Bridge to the Future, AFES, qui est le nouveau projet créé par Laila. Voilà, donc si vous voulez vous introduire encore plus, bon, depuis là, voilà. À quelle parole? À toi, à toi, Laila. Ok, merci. Merci, AFES. Donc, après, j'ai tout dit. Peut-être que j'ajoute une toute dernière information. C'est que je suis aussi engagée dans pas mal d'organismes et de programmes d'entrepreneurs, que ce soit au Maroc, qu'il y a l'extérieur du Maroc. Il y a le programme Alinov que j'ai. Et c'est quand même, c'est encore entre moi et Nesima, donc j'ai fait partie de ce programme pendant longtemps, on peut dire. Et ici au Maroc, il y a pas mal de programmes, que ce sera le TAM 3, qui est organisé par l'AJZ et Maroc PME. Je suis engagée avec MSRA, les Africains et l'AXUS, avec pas mal d'organismes. Mais là, c'est pas plus comme qui est d'experte et consultante, formatrice et mentor. Ça dépend du besoin. Donc, le reste, tu en as discuté. Donc, c'est bon. Actuellement, l'entreprise Bridges to Future, si on peut dire, c'est mon focus principal, parce que c'est l'entreprise qui me permet de créer un peu un impact local, mais aussi de participer à la création de programmes ici au Maroc et en créant des riches de l'extérieur aussi, pas seulement au Maroc. Donc, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un événement très féminin, presque. Ça fait un grand plaisir d'être avec le panel qu'il y a. C'est intéressant. C'est un panel qui est plus important. C'est un panel de personnes que je connais très, très, très engagées dans la société, même si on n'a pas. C'est juste une petite partie de l'espoir. Donc, ça, ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, Khali, si tu veux t'introduire un peu plus. Après, on passe à l'espoir. Microphone, Khali. Micro. Bon, voilà. Je suis installé en Allemagne depuis un bout de temps. J'ai fait tout du project management jusqu'à la finance. Et voilà. J'ai aimé me lancer dans le domaine des startups. Et voilà. Puis, dans plusieurs événements ici à Berlin. Donc, voilà. Je vais dire un petit peu la vision de l'Europe, d'un Marocain qui est installé ici. Merci, Khalil. Merci, Affeaf. À mon tour, Sani Katik Saha. Merci pour l'invitation. Merci, Lila, pour l'introduction, le groupe. Ça fait toujours plaisir de parler des problèmes, des solutions, je dirais, des startups de Nord-Afrique. Quand je vous ai oublié, pratiquement, on a les mêmes soucis et les mêmes démarches qu'on est en train de faire. Alors, Nassima, elle est connue. Tout ce qui est startup, j'ai fait beaucoup de startups week-end. C'est une compétition internationale avec les Alixithaniques au Maroc, en Tunisie. Je suis facilitateur et organisatrice de cet événement et Community Leaders. Et récemment, je suis plus focus à l'accélérateur, Magma Business Accélérateur, qu'on est en train de faire. On a lancé la première session. On est avec les bootcamps. Effectivement, on en parlera durant la COVID. Je suis à l'activité par rapport à ce que je voulais dire. Mais voilà, Nassima, c'est tout ce qui est l'accompagnement des startups, des porteurs de projets, de l'idée à la création d'entreprises. Et aussi, tout ce qui est startup, hashtag technology, hashtag human entrepreneurship, on est dedans. Notre objectif, c'est de faire un impact, c'est de faire un changement de la communauté, que ce soit algérienne ou bien maghrébine. Super. Donc, on va commencer. En fait, la recherche sur ce qui se passait en Tunisie et en Algérie, d'après la situation de COVID, on voit que plusieurs, bien sûr, c'est pratiquement en Tunisie, par exemple, plus que 82% des entrepreneurs et chefs d'entreprise ont déclaré une perte ou bien un retour dans leur chiffre d'affaires et dans leur business model. En fait, pendant le COVID, donc, cette situation a touché plusieurs entreprises et surtout dans le monde arabe, plus précisément en Tunisie et au Maroc. Bon, les gouvernements ont essayé de faire de leur mieux, en fait, pour aider les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise de surmonter ça. Mais il y a des gens qui disent que non, ce n'est pas encore suffisant. Il y a ceux qui disent oui, c'est bon, c'est bon, etc. Donc ici, par exemple, en Tunisie, il y a 87% des entrepreneurs ont dû suspender leurs activités. Et il y a 2 390 entreprises touchées par la crise. Au Maroc, en fait, certains entreprises ont été interrogées. Ils ont dit qu'ils craignent la perte de 165 000 emplois, 55% de leurs effectifs. Et en Algérie, en fait, je vois que 80% des entreprises, petites, moyennes entreprises, ils constituent, en fait, c'est la majorité des entreprises en Algérie, c'est vraiment les TPE, les PME, et dont la croissance est intimement liée au marché public et aux méritants. Ils sont aussi eux, ils ont eu une grande, c'est-à-dire, impact, c'est-à-dire le Covid a beaucoup impacté ça. La question maintenant, c'est, donc, voilà, la situation des entrepreneurs pendant ça, il a été aggravée. Donc, quel est l'impact de cette crise sur ces entreprises ? Donc, vous, vous connaissez bien les entreprises, les entrepreneurs, vous les accompagnez, vous les rencontrez chaque jour. Je vais vous parler avec Nesima et tu me racontes de la situation de cette Covid en Algérie et surtout l'impact pour les entrepreneurs. Effectivement, surtout, le commencement, il y a eu le grand boom, la panique, disons qu'avec le Covid-19, on ne sait pas ce qu'il faut faire, tout le monde a peur, qu'il y a des pertes dans la famille, etc. Ben, la première quinzaine, c'est de fuir la panique, on ne sait pas quoi faire, même pour travailler en ligne. Les gens ne voulaient pas pratiquement travailler, surtout pour les villes qui avaient le confinement total. Alors, pour savoir, l'Algérie a connu des ans, il y a des ans où il y avait des confinements total, il y a des ans partiels et il y a des ans où le Covid n'est même pas arrivé, même aujourd'hui, il n'y a aucun cas, zéro cas. Alors, ça se défère des grandes villes et des petites villes, mais on a remarqué quand même après, il y avait, disons que le Covid-19 a, au contraire, a créé d'autres start-up. D'autres start-up ont trouvé des solutions par rapport au Covid-19 qui ont, beaucoup de start-up qui ont commencé à travailler plus durant Covid-19. Peut-être que je ne dirais pas PME, PME, mais plus les start-up. Alors, les start-up se sont lancées, que ce soit tout ce qui est e-learning, tout ce qui est livraison, surtout à domicile pour les gens qui étaient touchés. Il y avait beaucoup de solutions qui sont, il y avait, nous, durant le Covid-19, même tout ce qui est matériel. On a vu, il y a des centres de recherche qui ont travaillé avec des start-up pour lancer des appareils de respiration. Il y a des solutions, tout ce qui est data, analyse de data, des cas, etc. Il y avait un mouvement très important et à travers le Covid-19, que ce soit, disons, les entreprises ou bien l'État, a vu que le digital, que les nouvelles technologies, que les start-up ont une importance indispensable. Avant, par exemple, si on avait une solution de e-learning, on dit, bon, il y a la solution classique pour ne pas passer e-learning. L'arrivaison, peut-être que ça ne va pas marcher, les gens préfèrent acheter sur le marché, mais personne n'attendait qu'une telle crise, telle, comment je dirais, même maintenant, ils ne croient pas. Une pareille crise en plus mondiale, a fait que ces solutions sont indispensables et tout de suite, on a besoin de ça tout de suite. On doit être livré déjà pour manger parce qu'on ne peut pas sortir. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait des choses positives et il y avait des choses négatives. Mais si on parle spécialement pour une start-up, tout ce qui est innovation, ce n'était que positif. Et même vis-à-vis du gouvernement, comme vous le savez, on a un nouveau gouvernement, il y a des nouvelles lois qui s'installent, un nouveau ministère de start-up, un nouveau ministère des incubateurs, c'est des choses nouvelles. Et on est en cours de, c'était en cours de la sortie de la loi de finances. Alors, toute modification était faite, c'était en prenant en considération tout ce qui est passé durant COVID-19. Alors, pour les start-up, pour les incubateurs, l'accélérateur, je dirais que ce n'était que positif dans ce sens. Mais c'est clair qu'il y avait des pertes pour des entreprises qui travaillaient, qui nident le déplacement. Ce ne sont pas des entreprises qui offrent des services en ligne ou qui peuvent passer en ligne. Il y a l'industrie, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est chantier, etc. Et ils étaient vraiment touchés. Et je redis que c'était par exemple. Il y avait des ans où c'était la vie normale, on peut dire. D'accord, ok, merci. C'est le clair partout, en fait. Là, je vais rallier aussi l'impact de cette crise sur les entreprises en Allemagne, les entrepreneurs en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne ou l'Europe, ils ont été impactés gravement, comme ici, dans le Nord-Afrique ou dans les pays arabes ou pas ? Et comment, en fait, ça a impacté les entrepreneurs en Allemagne, les PME ? Cette crise est mondiale. Donc, il y avait aussi ici en Allemagne beaucoup, beaucoup de dégâts. Sauf que le gouvernement, il a un petit peu réagi plus tôt. Et il a aidé les employés de garder leur emploi en tant que chômeurs partiels. Le gouvernement paie 60% du salaire, à condition qu'ils restent dans leur boulot. Comme ça, les entreprises n'ont pas eu beaucoup de charges. Et il a aidé les gens des startups entre une personne jusqu'à 15 personnes avec 5 000 euros jusqu'à 15 000 euros par entreprise. C'était vraiment facile de les avoir. Et c'était un truc qui était bien. Mais généralement, il y avait beaucoup de dégâts. J'en ai vu beaucoup d'entreprises qui sont disparues ici en Allemagne. Bon, l'Europe n'a pas eu toute cette chance comme l'Allemagne. Donc, en Europe, il y a beaucoup de problèmes, justement en Espagne ou bien en Italie. Je connais même des gens directement qui ont des startups qui ont perdu tous leurs efforts parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. Donc, la situation de cette crise est vraiment dévastatrice, je vais dire. D'accord. Là, on passe à Laila. Donc, Laila, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc ? Alors, aussi, tu as une idée de quel est le secteur le plus touché ? Mais je pense même que Tunisie, Maroc, peut-être que ça pourra être assimilé. Par exemple, c'est l'industrie et le commerce qui étaient vraiment les secteurs les plus touchés parce qu'eux, ils ne peuvent pas passer au télétravail. Donc, vraiment, il y a beaucoup de chômage qui a été fait, beaucoup de pertes. Donc, au Maroc, comment était la situation, en fait ? Oui, effectivement, Afaf, il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres. Maintenant, je vais parler un peu vision macro, pas start-up. Par la suite, je vais passer au start-up. Donc, si on parle micro, il y a un des secteurs les plus touchés, plus que même l'industrie, c'est le secteur du tourisme et tout ce qui est lié au tourisme. Ça, c'est l'aviation, le tourisme, l'autérie, etc. C'est un des secteurs vraiment qu'on attend que la crise, parce que jusqu'au moment, on ne voit pas encore les résultats puisque la crise est toujours là. Mais si on passe par la suite à tout ce qui est industrie, il y avait des secteurs qui se sont bien développés, qui étaient nécessaires pour cette période. Mais d'autres, comme tu as dit, qui ont vécu et qui sont toujours dans une situation très difficile. Parmi ceux qui ont bien marché, vous savez, tout ce qui est alimentaire, c'est un secteur qui s'est développé. Le textile, d'une manière ou d'une autre, il y avait une baisse parce qu'il y avait une baisse de la demande propre, comme client principal du textile du Maroc. Mais en même temps, cette semaine, il y avait une étude qui sort d'un des secteurs qui a connu un développement assez important. Cependant, ce n'est pas autant les secteurs qui ont bénéficié de ça parce que le fait qu'il y ait une mobilité limitée, il y a une partie qui a fait en sorte que quelques activités ont été arrêtées, comme le BTP, tout ce qui est construction, comme toutes les industries qui n'étaient pas nécessaires pendant cette période et dont la clientèle n'était pas présente parce que c'était principalement lié à la clientèle. Donc, il y a des entreprises qui trouvent beaucoup de difficultés, que ce soit dans la partie financière et de marché aussi. Cependant, il y a en même temps quelque chose qui a été assez applaudi, si je peux dire, une flexibilité assez importante de plusieurs entreprises qui se sont lancées dans la production de produits liés à tout ce qui est santé. Les bavettes, par exemple, là, on a pour tout le Maroc et on exporte même. Il y a des choses qui étaient bonnes comme ça. Maintenant, par rapport à l'État, peut-être pour lire ce qui a été dit avant par Khalil et par Nassimant, c'est que l'État, lorsqu'il a aidé tout le Maroc dans cette période, il a aidé les gens qui étaient en difficulté, ceux qui ont perdu peut-être leur emploi. La seule partie de la société qui n'a pas reçu de l'argent gratuit, c'était les entrepreneurs. Ce que je veux dire par argent gratuit, il y a des solutions, mais c'est des dettes. Peut-être remportées par la suite, mais à la fin, on augmente les endettements des entreprises et on augmente les endettements que ce sera des crédits et tout ce qui est cotisation sociale. Là, c'est possible de remporter l'impôt, c'est possible de remporter les cotisations sociales, mais on va les payer d'ici un peu. Donc finalement, à la fin, on aura une situation peut-être plus grave en termes d'endettement. Maintenant, ça c'est un peu Macron. Je passerai rapidement, je vais essayer de ne pas tarder sur ça par rapport aux startups. Les startups, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que pour l'État, c'est un peu comme un parent, un père qui a deux enfants. Un enfant qui ne peut pas marcher sans leur présence et un autre qui peut être même, aider l'autre enfant et trouver sa solution. C'était un peu le cas pour les startups et les entreprises. Les entreprises, l'État a essayé de trouver des solutions, mais pour les startups, sachant que les startups étaient très engagées, très, très engagées socialement, ils ont commencé à aider la société. D'une manière ou d'une autre, l'État n'a pas été aussi actif avec ces startups pour les aider. A priori, les startups, ils ont pu très bien s'adapter, si on peut dire. On parle, je vais essayer de vous donner des chiffres. Ça, c'est une étude, bien sûr, c'était sur un échantillon. 87% des entreprises qui disent avoir pu adapter leur travail pendant cette période, des startups plutôt. Bien sûr, ça varie selon les stades des entreprises. Et ceux qui ont pu s'adapter rapidement, c'était les mid-stage, ceux qui étaient entre une à deux ans d'activité. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. Première chose, ils étaient dans une étape de développement. Donc, c'était pour eux facile de se développer en changeant un peu le commandement. Deuxième chose, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de frais fixes, frais de structure et charges fixes des entreprises. En termes de secteur, là, si on se focalise sur les startups, les secteurs qui ont connu un très, très grand développement, c'est le e-commerce, les e-tech, les technologies de l'éducation et les fintech. Ça, c'est vraiment ceux qui ont pu se développer plus que les autres. Cependant, ce n'était pas le cas de toutes les startups. qu'actuellement, on parle de 1 sur 5 d'entreprises de plus de deux ans, on dit 13%, ne vont pas survivre cette crise. Donc, pour les difficultés, c'est principalement des difficultés financières. Pourquoi ? Parce que, pour quelques cas, la majorité, ils ont vu leur source de financement qui s'arrête. C'est-à-dire, ils avaient peut-être des investisseurs avec lesquels ils discutaient. Et là, les investisseurs, ils ont des choses plus importantes. Donc, les discussions d'investissement, etc., ils sont arrêtées ou annulées dans quelques cas. D'autres, ils ont eu un marché qui est remporté ou même annulé, c'est-à-dire, ils n'ont plus de clientèle. Et d'autres, bien sûr, qui ont trouvé des problèmes, on peut dire, logistiques liés parce que peut-être, ils sont dans une ville et leurs clients, ils sont dans une autre ville. Ils doivent transporter leurs produits, mais tout est arrêté. Et tout à coup, ils sont arrêtés, ils ne peuvent pas donner à leurs clients. Donc, c'est un peu ça, mais je m'arrête ici. Et je vais ajouter plus par la suite. À toi, Aja. C'était vraiment très bénéfique, en fait, ce que tu as dit. C'est très important, Khater, même pour notre cas, d'écouter ce qui s'est passé au Maroc, à Algérie, en Tunisie, même pour les entrepreneurs dans ces trois pays. Parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de va-et-vient entre les entrepreneurs, ou bien les chefs d'entreprise, entre l'Agence, la Tunisie et le Maroc. Il n'y a pas de visa, il y a aussi des... On veut aussi de connaître ce qui se passe au Maroc. En Algérie, même après le Covid, après la couverture des frontières, ils peuvent savoir comment ils vont faire par rapport à leur stratégie, ce qui va continuer à se lancer au Maroc, en Algérie, pour les Tunisiens ou même pour d'autres pays. En fait, pour le cas de la Tunisie, je vais remplacer un peu Mohamed ici, d'introduire un tout. Nous, nous avons 47% en fait des entreprises qui ont fermé et arrêté de faire leurs activités pendant le Covid. Et nous avons 22% qui ont passé au télétravail et 22% qui ont fait un travail familial. Donc, les entreprises qui ont fermé pour leurs activités, c'est comme j'ai dit, premier, c'est les bâtiments, après l'industrie et après le commerce. Et l'entreprise, il y a beaucoup, le secteur qui a beaucoup, en fait, je ne sais pas, pas dit, mais vraiment, ils ont, c'est-à-dire que cette crise n'a pas impacté beaucoup, c'est les entreprises. Donc, eux, par exemple, ils ont fait directement au télétravail. Je crois que les services, 42% des entreprises dans le secteur service ont fait, donc oui, je comprends aussi ce qu'ils ont dit. C'est le même, il y a des avantages aussi, il y a des inconvénients dans ce sens-là. Des entreprises qui ont été créées grâce à cette crise-là, des entreprises qui ont beaucoup gagné grâce à cette crise. Et voilà. Donc, je vais passer, en fait, à la troisième question, qui est, quelle mesure est prise par les gouvernements ? On va parler un peu de support, mais est-ce qu'il y a des mesures bien classiques que le secteur ou le gouvernement a fait soutenir ses entrepreneurs techniquement et financièrement ou pas ? Donc, je vais commencer après Laila et Messina. Oui, pour l'Allemagne, comme j'ai dit précédemment, ils ont, la première des choses, ils ont supporté un petit peu les entreprises avec un coût direct entre 5 000 et 15 000 euros. Aussi, ils ont supporté les entreprises en payant les employés directement 60 % des salaires. Et voilà. Donc, il y avait d'autres supports en tant que les banques. Ils ont aidé, ils ont réduit leur taux de crédit. Ils ont donné directement de l'argent aux entreprises. Je vais dire que ce n'était pas très, très difficile dans le cas de l'Allemagne pour aider, parce que l'Allemagne a identifié que la base pour supporter l'économie, ce sont les PME et les PMI. Donc, en faisant ça, ils voulaient directement aider cette tranche. Mais avec le temps, ils ont aussi aidé, avec de grandes sommes, les multinationales tant que Lufthansa. On sait maintenant que Lufthansa, ils vont supprimer à peu près 50 000 employés d'hommage. Et je crois que 50 %, ça serait en Allemagne. Même que maintenant, les pilotes, ils veulent seulement 45 % de leur salaire, à condition qu'ils gardent leur poste. Ils ont aidé aussi la Deutsche Bahn, c'est l'entreprise ferroviaire ici. Et d'autres entreprises, ils pouvaient prendre un coût de 45 % de la dette va être surpris. Donc, de telle manière que l'Allemagne... On t'a perdu. Comment ? Un peu. Comment ? OK. Maintenant, c'est revenu, parce qu'on t'a perdu un peu. Qu'est-ce que c'est que la dernière chose que vous avez entendue ? Non, on a entendu le 45 %, et après, on t'a perdu. Ah, OK. Généralement, l'Allemagne a identifié que le pilier de l'économie, c'est d'aider directement les entreprises. Donc, ils n'ont pas fait le même choix que les États-Unis, qui ont donné l'argent directement à la population. Dans le cas des États-Unis, ils ont donné des paquets de stimulus package, donc des chèques de 1 200 dollars directement à la population pour stimuler l'économie. L'Allemagne a fait une autre approche. Donc, elle a directement aidé les PME. Donc, je connais même des startups qui ont juste commencé depuis deux mois. Ils ont reçu 5 000 euros. Et la deuxième fois, ils ont reçu 3 000 euros. Est-ce qu'ils ont eu aussi des avantages ? C'est déjà pas mal pour eux. Comment ? Est-ce qu'ils ont eu aussi des avantages ? Genre, je ne sais pas, ils ne payent pas de l'impôt pendant une période, des trucs comme ça. C'est-à-dire, à part le financement que le gouvernement a donné. Est-ce qu'il y a d'autres genres d'avantages pour les entrepreneurs, pour les entreprises ? Ça pourra aider même pour le secteur privé, public ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ? Ce qu'ils ont aussi fait, c'est que les gens des startups, ils pouvaient, pour la première fois en Allemagne, c'est qu'ils pouvaient prendre le Quartz Arbeitsgeld. Donc, c'est un petit peu comme le chômage, je ne sais pas comment les gens l'appellent. Normalement, si tu as une fortune, même si une petite fortune, tu n'as pas le droit d'avoir ça, sauf si tu es parmi les tranches les plus faibles de la population. Mais dans le cas de Covid, ils ont aussi donné cet argent aux startups pour subvenir à leurs besoins. Et dans le loyer ou bien ça, ils pouvaient injecter cet argent aussi dans leur entreprise. Et c'était un truc qui était très, très bien parce que ça a aidé beaucoup de gens. Mais malgré ça, j'en ai vu beaucoup d'entreprises qui ne pouvaient pas payer le loyer. Mais généralement, je vais dire que l'Allemagne a très, très bien fait dans ce Covid. D'accord. Donc, pour le cas, je ne sais pas, je pense après, c'est Leïla ou Nesima ? Alors, OK, Leïla, vas-y. Donc, pour le Maroc aussi, je crois que la gestion a été pas mal. Donc, commençons par le début. Première chose, c'est qu'il y a, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un fonds qui a été créé juste après que le Covid a commencé au Maroc. C'est un fonds qui a été en grande partie financé par des dons d'organismes privés. Les holdings du Maroc ont donné beaucoup à ce fonds. Et ce fonds a été réparti en deux parties. Une moitié qui a été dédiée tout ce qui est health et la deuxième moitié qui a été dédiée qui est dédiée, normalement c'est prévu, pour la reprise de l'économie. Maintenant, ça, on peut dire c'est la partie d'aide. Je ne suis pas sûre, ça a été déjà utilisé, mais parlons sur les choses qui ont déjà commencé à être plus actifs. Première chose, il y avait la charge des employés des entreprises. Donc, au Maroc, on appelle l'organisme qui gère les cotisations sociales des employés, le CNSS. Donc, le CNSS a commencé pour ceux qui sont, bien sûr, déclarés. Il faut faire cette différence parce qu'au Maroc, pour les employés, il y a une grande partie de l'informel et une partie qui est formelle. Donc, la partie formelle de la CNSS, les entreprises en difficulté qui ont déclaré leurs employés, ils devaient envoyer à cet organisme combien de leurs employés, quels sont leurs employés qui ont perdu l'emploi à cause du COVID. C'est principalement ceux qui ont perdu l'emploi, pas tout le monde. Donc, ceux qui devaient perdre cet emploi, peut-être temporairement et revenir à la fin, ils ont bénéficié d'une subvention de la CNSS qui est à 2 000 dirhams, environ 200 euros par mois, pour les trois premiers mois. Ça veut dire que fin juin, peut-être le 15 juillet, c'est bon, cette option sera plus disponible. On parle du fait qu'il y a quelques business, l'État a obligé que ce sera arrêté comme les cafés, etc., plus que la période actuelle. Donc, là, on va attendre jusqu'au moment, aucune information. Maintenant, pour le marché informel, ils ont passé à travers un autre système qui est de santé publique, pour donner une petite, c'est vraiment très, très, très petite, subvention aux familles qui commencent de 810 dirhams, plus tôt, oui, c'est ça, 80 euros par mois pour la famille, une personne, et qui peut arriver jusqu'au maximum 120 euros par mois pour une famille de plusieurs personnes. Donc, ça, c'était peut-être aider les entreprises en difficulté en termes de salaire de personnes qui doivent licencer tempérament en attendant s'ils peuvent les récupérer par la suite. Maintenant, si on regarde au niveau de l'entreprise en termes de ce qui reste, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour soit les salaires, etc. Cependant, il y a un programme, un produit bancaire qui a été lancé qui s'appelle, pardon pour le nom, c'était, oui, oxygène. Donc, ce produit oxygène, l'État a donné aux entreprises la possibilité de minimiser jusqu'à 87% de garanties de leur crédit oxygène qui seront garanties de l'État. Donc, a priori, sans garantie, si on peut dire. Avec un taux assez faible, peut-être 2,5%, avec une limite de 10% du chiffre d'affaires et l'idée, c'était pour les principales, ce n'est pas pour tout, c'est les loyers, c'est les fournisseurs qu'on doit payer et qu'on n'arrive pas à payer et c'est les salaires qu'on doit payer et qu'on n'arrive pas à payer. Mais ça reste un endettement. Cependant, là, ce mois, le crédit oxygène a vu la fin et il y a un nouveau crédit qui s'est lancé, c'est le crédit relance et qui est adapté aux entreprises qui veulent relancer leur activité. Donc, c'est un crédit toujours avec la garantie de l'État et avec 4% d'intérêt, avec un différé assez important qui peut y arriver jusqu'à 5 ans dans quelques cas. maintenant, ça, si on se focalise sur la partie crédit, une deuxième partie d'aide qui a été prévue quelquefois qui est prévue pour quelques secteurs, ce n'était pas une aide directe à leur activité pour les entreprises qui veulent passer dans la période dans laquelle on encourageait les entreprises à commencer peut-être à produire les bavettes ou quelque chose. Ils ont bénéficié aussi d'aide de l'État à travers un organisme qui s'appelle Maroc PME qui donnait jusqu'à 95% des frais d'investissement qui étaient financés par cet organisme. A priori, ça, c'est les plus grandes. En termes d'organismes privés, il y a pas mal d'organismes privés qui s'étaient intéressés à l'innovation. Donc, et là, on parle un peu de spécialité start-up et qui ont commencé à investir dans les entreprises qui apportent des solutions étatiques des solutions au COVID avec des financements assez intéressants et à travers des organismes d'incubation qui sont assez connus aussi au Maroc. Donc, a priori, ça, c'est les principaux en termes privés, publics, aides au Maroc. D'accord. Maintenant, Nesima, donc ici même, on peut parler même des aides ou le support qui a été même fait pour les, je ne sais pas, l'Union européenne, je disais, même d'autres initiatives privées. Si vous avez quelques initiatives, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez les citer, en fait. Alors, Nesima. Alors, effectivement, pour les entreprises, si on parle de l'État, il n'y avait pas une aide d'argent directe, mais tout ce qui est avantage. Alors, tout ce qui est déclaration, comme a dit Lila, que ce soit cas noces et cas orales, les cotisations d'assurance, les déclarations, du bilan, tout a été reporté, quelques-unes à la fin d'année, des autres pour quelques mois. Et aussi, tout ce qui, par exemple, factures d'électricité, gaz et tout, ça a été, toutes ces factures ont été reportées et il n'y aura pas de coupure d'électricité ou bien de gaz, même téléphone. C'était pour les individus et pour les entreprises. Et même les entreprises qui, elles n'ont pas encore payé leur loyer. Alors, il n'y a pas une suite judiciaire. Toutes les suites judiciaires concernant les non-locations ont été arrêtées aussi. Sinon, c'était plus indirect par rapport à les employés. Les nécessites, il y avait un montant bien défini pour les gens qui ne travaillent plus ou bien des gens qui, dans leur zone, il n'y a plus de transport, ils ne peuvent pas aller travailler. Alors, il y avait des aides d'idées plus par secteur de Wilaya, ensuite par un comité de quartier pour distribuer que ce soit un montant d'argent. Il y avait beaucoup d'associations qui sont activées à distribuer des coffins et des choses comme ça pour les employés. On peut dire que même il y a quelques chefs d'entreprise qui sont devenus nécessiteurs. Alors, ils ne travaillent plus, ils n'ont pas un revenu. Ils ont bénéficié aussi de ces sangs ou bien de ces copains. Pratiquement, c'est ça, mais une aide directe pour les entreprises en termes d'argent, non. Comme je dis tout à l'heure, c'est la période de lancement de la loi de finance et les gens sont en train de faire des recommandations dans ce sens par rapport à COVID-19, par rapport aux besoins, pour améliorer quelques termes fiscaux, exonération dans quelques cotisations et c'est pour ça qu'on attend dans les prochains jours ou les prochains mois une amélioration dans ce sens aussi. Voilà. En fait, j'ai vu aussi en cherchant un peu qu'il y a des mesures qui ont été faites, par exemple, la création d'un statut spécial pour les entreprises en difficulté, la prise en charge par l'État des salaires du personnel confiné et des frais d'exploitation et du marque à gagner, accorder des crédits supplémentaires pour faire passe au problème de trésorerie et surtout la création de statut spécial pour les entreprises en difficulté. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire encore plus sur ça, en fait. Justement, ça reste toujours, ce n'est pas en exécution, ça reste toujours des propositions et c'est vrai qu'il y avait des statuts qui ont été créés, mais en termes de terrain, de l'exécution, on attend toujours à des décrets exécutifs. Il y a plus, on parle de start-up, il y a plus une caisse qui a été créée pour les start-up, pour tout ce qu'ils font et investissements dans ce sens. on sait que le problème de start-up, surtout dans les nouvelles technologies, qu'il n'y a pas vraiment une garantie, il y a un pourcentage de start-up qui réussit, alors quand on va à la banque, tout ce qui garantit que cette start-up va réussir et qu'il n'y a pas, c'est pour ça qu'ils ont créé une caisse spéciale pour start-up. Alors, il y a tout ce qui est avantages fiscaux, ils ne payent pas pendant trois ans, parfois cinq ans et quelques ans jusqu'à dix ans et c'est un fond spécial pour start-up. Mais ce n'est pas spécialement pour Covid-19, mais suite à la création du nouveau ministère lié aux start-up et le nouveau ministère des incubateurs. D'accord, super. En fait, moi, je ne vais pas ajouter grand-chose pour la Tunisie, vraiment, la Tunisie, elle a beaucoup suivi aussi le système de support qui a été fait en France et aussi au Maroc. Donc, c'est aussi tout ce qui est déclaration CNSS, déclaration de l'impôt. Donc, il y a eu ce genre d'avantages qui ont été faits pour les entreprises. Mais il y a aussi des initiatives qui ont été faites entre peut-être le gouvernement et quelques partenaires qui s'appellent Mâchouloui qui est un projet en partenariat public-privé. Il a été mis en œuvre par l'ONUDI, financé par l'USA, le gouvernement de l'Italie et elle a été soutenue par le gouvernement en Tunisie. Il y avait plusieurs supports qui ont donné à des entreprises pour la période de Covid, des points, des formations, etc. Il y avait même, ils ont soutenu même un think tank qui a été fait à Tatawin qui est une région dans le sud de la Tunisie. et ce think tank-tank-là c'était pour parler sur les jeunes entrepreneurs et comment se préparer à un monde post-Covid. Il y avait beaucoup d'initiatives qui ont été faites, il y avait beaucoup de fonds aussi qui ont été donnés pour les entrepreneurs que ce soit de la part de PNUD, de la part de plusieurs ONG. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné d'argent. l'Union européenne aussi, il y a des projets qui ont été pivotés même pour changer les activités en activités Covid, spécial Covid, que ce soit pour digitaliser quelques entreprises, quelques start-up dans la digitalisation de ces start-up, dans le secteur sanitaire aussi, dans la production de tout ce qui est masques et tout. Donc, il y avait beaucoup de supports plutôt privés aussi en termes de financement et public en termes d'avantages fiscaux et de payer vraiment les dettes par exemple après quatre mois, après faire passer la situation. Donc, oui, c'est comme ce qui se passe dans tout le nord d'Afrique. Leïla, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose parce que... Oui, je voulais ajouter parce que c'est vrai qu'il y a une partie que j'ai oubliée d'expliquer, tu as parlé du fait qu'il y a l'Union européenne etc. L'Union européenne par exemple a donné un grand fond ici au Maroc mais seulement parce que le Maroc est toujours dans la période de crise on commence à voir des choses qui ne sont pas. Là, il y a un programme qui ne commence pas nécessairement pour les entreprises en difficulté mais qui permet aussi de lancer des nouvelles entreprises sur des thématiques assez importantes et qui est gérée par la JZ a priori il y a une grande partie de financement qui vient d'un secteur privé qui est la JZ. Il y a aussi un autre qui est assez intéressant qui était aussi une collaboration entre privé et public et avec un grand support de l'Europe c'était Invest dans tous les cas Match & Invest c'est vraiment un des très grands programmes qui se sont lancés pour tout ce qui est VCs les investissements des business angels tous les business angels qui se sont mis en commun avec le support de l'État etc. et qui étaient là en attendant que tous ceux qui veulent se financer venaient vers nous on a tout un programme pour vous en plus de tout ce qui est formation expertise accompagnement d'expertise il y a un point très important que je n'ai pas nommé que je n'ai pas expliqué il y a ce qu'on appelle au Maroc le Maroc PM c'est un organisme qui gère la partie expertise pour les entreprises qui veulent améliorer leur compétitivité c'est toujours à travers le consulting investissement pour investir dans des améliorations technologiques la digitalisation etc. ils se sont aussi focalisés et ils ont lancé un appel aux entreprises qui veulent bénéficier de supports techniques de consulting très bonnes consultations s'ils veulent bien sûr ça dépend comment ils vont mettre en place le processus et même bénéficier d'investissements pour ceux qui veulent digitaliser leur processus ou acheter des machines qui ne sont pas ici au Maroc donc je voulais ajouter ça parce que c'est vrai c'est un point important que j'ai oublié de présenter alors j'ai une question que je n'ai pas écrite dans les questions mais ça m'a venu en tête maintenant est-ce que vous pensez que maintenant on voit que tout soutien tout support qui a été fait pour les toutes petites moyennes entreprises ils sont dans la partie digitale communication comment digitaliser leurs activités leurs services leurs activités et leurs services par exemple même ceux qui vendent des produits comment par exemple utiliser le delivery ou faire une application pour que les gens peuvent acheter en ligne donc c'est la digitalisation en fait maintenant est-ce que vous pensez je vais commencer avec Ralil est-ce que vous pensez que ça va être le futur en fait des entrepreneurs des entreprises est-ce que voilà donc ça va impacter positivement la partie digitale les entreprises en termes de chiffre d'affaires en termes d'augmentation de leur chiffre d'affaires d'avancement etc voilà donc je commence par Khalil après Nesima et après Layla bon Khalil ça a arrêté un peu ok donc alors on peut aller avec Nesima le temps que Khalil revient oui bien sûr tu sais c'est la question qui se pose souvent est-ce que les entreprises vont garder le même rythme ou bien c'est juste pendant Covid-19 et les gens vont retrouver la vie normale mais le plus grand souci avec tout ce qui est digitalisation on dit toujours que le client ne veut pas le changement reste à la méthode classique mais durant le Covid-19 ça lui permet de tester ces technologies de tester tout ce qui est on a déjà essayé dans un meeting en ligne tester tout ce qui est plateforme en ligne le learning alors les enfants ne partent pas à l'école et j'étais obligée d'entrer dans des plateformes en ligne je suis à la maison j'ai besoin de commander je dois commander en ligne et je pense quand ils ont testé ça ils se disent tiens pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début c'est plus facile c'est plus pratique et même tout ce qui est télétravail économie d'argent on a remarqué l'amélioration tout ce qui est environnement diminution de la pollution et les gens se reposent des questions oui pourquoi pas on peut continuer dans ce sens il y a beaucoup de gens qui des entreprises maintenant qui pensent à revenir mais pas à 100% peut-être trois jours tout ce qui était le travail deux jours de travail au bureau parce qu'à la fin ça va économiser de l'argent être plus pratique même on avait tout ce qui est formation peut-être on va parler tout ce qui est accompagnement on peut avoir des experts et des gens du monde entier dans un seul meeting alors que faire ça en réel c'était présentiel c'était très difficile ça coûte beaucoup d'argent beaucoup de logistique c'est pour ça que je pense ça ne va pas revenir comme avant mais je pense que beaucoup ça va rester je dirais à 60% tout ce qui est digital les gens vont continuer à utiliser ça après le COVID-19 j'espère que vous m'entendez maintenant ah oui c'est bien voilà j'espère que tu as fini ah oui donc maintenant on passe à Khalil parce qu'entre temps on a alors vas-y bon la bonne nouvelle c'est que j'ai lu dans une étude de la fondation Bertelsmann depuis 2014 qu'il y a que tout le monde s'orientait vers deux choses la première c'était l'industrie 4.0 donc c'est la digitalisation donc le phénomène devait venir le truc c'est que seulement COVID a accéléré le processus mais ça c'était attendu spécialement dans les pays en voie de développement la deuxième des choses c'était tout ce qui est green economy tout ce qui est économie verte donc ces deux choses ils vont être plus supportés depuis même les plus grands fonds qui injectent comme Blackrock et ça ils vont injecter beaucoup plus d'argent dans cette direction donc c'est une bonne nouvelle pour les gens qui vont suivre la tendance les gens qui veulent encore ne veulent pas monter dans une voiture ils veulent monter sur un cheval c'est c'est pas le bon moment donc ça serait une chose très très bonne la deuxième nouvelle aussi c'est qu'il y a plus de helicopter money il y aura plus de paquets de stimulation pour injecter dans l'économie il y aura plus d'argent plus d'endettement pour les pays mais aussi plus d'argent pour les économies donc je crois pour les startups s'ils partent dans la direction de la digitalisation c'est c'est un très très bon un très très bon ou bien une très belle méthode pour eux parce qu'ils n'auront pas seulement d'argent